Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'intelligence artificielle pour éditer et modifier vos documents PDF. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez, la plupart des logiciels, soit de Windows ou de Mac, contient la fonctionnalité de l'intelligence artificielle qui vous permet de répondre sur toutes vos questions. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment utiliser l'intelligence artificielle pour éditer les fichiers PDF. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, pour éditer vos fichiers PDF, première chose, téléchargez ce logiciel. Et comme d'habitude, le lien de logiciel sera dans la barre de description. Donc, si ça est le site de logiciel, clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec système Windows et Mac. Aussi, compatible avec système iOS et Android. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface de logiciel. Très facile, pas compliqué. Ce logiciel vous permet de modifier les fichiers PDF, vous permet de converter les fichiers PDF en Excel, images, etc. Vous pouvez, avec ce logiciel, ajouter une signature à vos documents PDF et ajouter aussi de texte à votre PDF. Tout ça, en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, clique sur « Ouvraire PDF ». Choisissez maintenant le fichier PDF que vous souhaitez modifier, comme ça. Une fois que vous cliquez sur « Ouvraire », cette page sera à part pour vous. Donc, ici, vous avez plusieurs options. Je vais vous expliquer toutes ces options. Comme vous voyez, ici, vous avez l'option de l'intelligence artificielle qui vous permet de modifier vos documents facilement sans expérience. Alors, si vous souhaitez ajouter quelque chose à vos documents PDF, par exemple, une image, texte, filigrane, etc., cliquez simplement sur « Modifier ». Choisissez ensuite ce que vous souhaitez ajouter à votre document. Par exemple, je vais ajouter un filigrane au texte. Donc, je clique sur « Options filigrane ». Ensuite, je clique sur « Ajouter un filigrane ». Soit, à part avec vous cette fenêtre, tapez ici le nom que vous souhaitez ajouter comme un filigrane. Voilà. Maintenant, clique sur « Appliquer ». Regarde, ça, c'est génial, n'est-ce pas ? Vous pouvez aussi convertir votre document à partir de cette option. Et si vous avez plusieurs choix, si vous souhaitez convertir le document vers « Images », cliquez simplement sur « Options vers images ». Clique ensuite sur « Sauver », puis cliquez sur « OK », tout simplement. Également, vous allez trouver dans « Catégorie de protection », option de signer le document. Cette option vous permet d'ajouter une signature sur votre document. Clique sur l'option, choisissez ensuite un emplacement sur votre document, comme ça, sera à part avec vous cette fenêtre. Donc, cliquez simplement sur « Signer ». Voilà. On passe maintenant à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui vous permet de modifier les fichiers PDF. Clique sur « Options accueil ». Vous allez trouver ici cette option d'outil « AI ». Contient quatre options. Tout d'abord, vous avez ici « Assistant AI » qui saura vous aider à répondre sur toutes vos questions. Également, si vous souhaitez résumer une paragraphe ou vous souhaitez réécrire ou relire une paragraphe, tapez simplement le paragraphe ici, comme ça. Sélectionnez ensuite ce que vous voulez, comme ça. Par exemple, on va sélectionner ce paragraphe. Immédiatement, le paragraphe que vous avez sélectionné sera ajouté automatiquement dans ce bar. Voilà. Maintenant, on va choisir « Résumé ». Cliquez ensuite sur ce flèche. Immédiatement, vous recevrez le résumé de paragraphe. Regarde, ça, vraiment, vraiment formidable. Maintenant, on va demander au robot de nous écrire un article sur, par exemple, Facebook. Après, maintenant, vous n'aurez plus besoin de quitter le PDF pour rechercher les informations que vous ajouterez à votre document. Posez simplement votre question ici et après, le robot sera répondu sur vos questions. On suppose que le document est en anglais et vous souhaitez traduire le document en français. Dans ce cas, suivi simplement ces étapes, sélectionnez la partie que vous souhaitez traduire, comme ça. Maintenant, clique sur cette option de traduire. Choisissez ensuite la langue à laquelle vous souhaitez traduire le texte. Puis, clique sur « Traduire ». Voilà. Vous pouvez maintenant couper les résultats à partir de cette option. Alors, vous pouvez résumer et d'expliquer un paragraphe sans utiliser chaque vote. Sélectionnez simplement un paragraphe comme ça. Ça va apparaître avec vous six options. Choisissez « Option de l'intelligence artificielle ». Puis, choisissez ce que vous voulez faire. Vous avez cette option vous permet de détecter si ce texte a été rédigé par une intelligence artificielle. Et finalement, vous avez cette option vous permet d'envoyer le document à d'autres personnes pour le signer électroniquement. Bref, si vous souhaitez modifier vos documents PDF, ce logiciel est le meilleur logiciel pour apporter des modifications au fichier PDF. A bientôt.